A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Grand Lac en ce jeudi 17 février. On a le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Berenice Clou, courtière en immobilier. On va en savoir un petit peu plus sur ce métier. Alors les métiers du courtage en immobilier sont vraiment une activité reliée directement aux activités immobilières. Ça nous paraissait important de faire une émission sur ce thème assez vaste. Bonjour Berenice, merci pour ta venue aujourd'hui. Bonjour Romain, merci de m'avoir invité sur Radio Grand Lac. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu tout ce qui est du métier de courtier en prêt immobilier. Ce métier touche au financement d'acquisition immobilière. Donc effectivement, la plupart du temps quand on décide d'acquérir un bien immobilier, on a recours à un prêt. Et pour cela, il existe ce métier dédié à ce service qu'on résume souvent tout courtier en prêt immobilier. Est-ce que tu peux éventuellement nous présenter un petit peu qui tu es, ton parcours et un petit peu d'homo sur ton entreprise aujourd'hui installée à Chambéry je crois ? Bien sûr. Alors en bref, mon parcours, je suis un pur produit bancaire puisque j'ai travaillé un certain temps au LCL comme conseiller pro. Et puis j'ai eu envie de monter ma boîte, donc j'ai créé l'agence Vaux Financers à Chambéry avec Olivier il y a maintenant 10 ans. Notre objectif, c'était d'accompagner nos clients différemment, d'être des experts dans notre métier pour les suivre sur leurs projets, notamment immobiliers. C'est vrai que, alors on a, bien évidemment, c'est les banques qui vont financer ces acquisitions. Une banque a tout un tas de services, notamment des départements dédiés au prêt immobilier. Et finalement, comme tu le soulignes, c'est cette volonté de se spécialiser sur un produit, j'allais dire, un type de service et de vraiment devenir spécialiste de cet accompagnement. Aujourd'hui, comment résumer un petit peu cette activité ? En quoi consiste ton métier, finalement ? Alors, on pourrait se dire que le courtage en financement, c'est négocier le taux. Alors, bien sûr, c'est primordial et incontournable, mais pas seulement. Le courtage en financement, pour nous, c'est d'accompagner nos clients, alors dès le début de leur projet, pour cibler la bonne enveloppe de financement. Or, bien souvent, c'est aussi de se rassurer par rapport au prêt, être sûr qu'on va pouvoir l'obtenir, qu'on va pouvoir le rembourser dans de bonnes conditions. Donc, notre job, il est tout d'abord ici. Et ensuite, c'est d'accompagner nos clients, parce qu'un prêt immobilier, ça reste une coquille vide. On peut y mettre beaucoup de choses à l'intérieur. D'une banque à l'autre, on n'a pas les mêmes caractéristiques. Et tout seul, c'est quand même compliqué de s'y retrouver. Sur les prêts immobiliers, on peut dire qu'on a trois gros paramètres. Le taux, bien sûr, mais aussi l'assurance du prêt, qui est vraiment importante à négocier au départ. Et puis, tout ce qui va avec le financement, la garantie, son optimisation, ses options. Est-ce que je peux le moduler en cours de route ? Est-ce que je peux le rembourser par anticipation, sans avoir trop de frais ou pas du tout de frais à reverser à ma banque ensuite ? Donc, notre job, c'est à la fois de l'optimisation du conseil, de l'accompagnement. Et puis, beaucoup de pédagogie aussi, parce que c'est important que nos clients sachent où ils vont, ce qu'ils payent, pourquoi, comment et quand. Effectivement, je pense que l'aspect pédagogique, j'allais le noter. Pour une première acquisition, pour quelqu'un qui n'a jamais souscrit de prêt immobilier, ça peut être un peu peut-être déstabilisant. On ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop comment ça marche. Quelqu'un qui a déjà l'habitude, effectivement, il ira probablement droit au but en te disant, voilà, mon objectif sur cet achat est celui-ci. J'ai ça comme taux en tête ou comme condition. Allez me négocier au mieux ma proposition. Mais il y a pas mal de gens qui peuvent avoir besoin de comprendre. Et je pense que c'est aussi ce service-là qui est donné de prendre le temps, j'imagine pendant un rendez-vous, une heure ou deux, d'éplucher finalement un petit peu la vie de la personne, parce que ça va, je pense, avoir un... Il y a pas mal de données qui vont être analysées. Bien sûr, ses revenus, mais éventuellement, un petit peu son mode de vie, son mode d'épargne, ses objectifs à moyen long terme. D'accord, vous voulez acheter ça, mais est-ce que demain vous voudrez faire autre chose ? C'est d'avoir un peu cette vision à moyen et long terme, puisqu'on parle de délai quand même assez important. J'imagine qu'on doit avoir un peu de tout, ça doit être, comme dans tous les métiers, plusieurs profils, plusieurs types de dossiers. Il y a aussi peut-être, moi j'ai eu le cas plusieurs fois, des gens qui avaient souscrit un prêt, qui souhaiteraient investir dans un second appartement. Et peut-être aussi il y a une refonte, dans certains cas, de leur situation, de dire, vous avez ce prêt-là, mais peut-être qu'il serait intéressant de le faire racheter, etc. Il y a une vraie lecture finalement du foyer et de qu'est-ce qui serait le plus adéquat pour leur situation. Oui, effectivement, on peut dire qu'on a deux types de clients. Le client qui achète pour la première fois, qui a besoin d'être accompagné et de comprendre. Et puis le client qui a déjà un certain patrimoine. Et là, on frôle finalement avec l'approche patrimoniale, puisqu'on va regarder le volet fiscal, le volet épargne, le volet à moyen long terme. Qu'est-ce qui me restera comme capacité d'endettement pour d'autres projets ? Et aussi, comme tu le disais, de réajuster différents financements. J'ai acheté aujourd'hui ma résidence principale, je veux faire demain du locatif. Comment je peux faire ? Comment je vais m'y prendre ? Parfois, ça passe aussi par la renégociation du premier prêt qu'on avait pour le réajuster, pour le limiter un petit peu, pour le décès de la place. Un autre endettement pour du locatif ou pour de la résidence secondaire. Et c'est vrai que même sur un premier achat, on va y faire attention. Parce qu'on parle des taux d'endettement qui sont, en règle générale, à 35% des revenus des clients. De s'endetter au maximum du maximum, ce n'est pas toujours judicieux non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier derrière qu'on peut avoir un pépin de voiture. Donc, on prend tout ça en considération lors de nos rendez-vous. Et finalement, on est presque sur des rendez-vous patrimoniaux avec nos clients, avec des visions à court terme, moyen terme et long terme. Et puis, parmi les avantages et les arguments qu'on s'adresse à un courtier, on peut notamment mettre en avant le fait que chaque situation est particulière. Aujourd'hui, la plus standard, un employé, un couple ou un célibataire ou une célibataire travaille en CDI. Une situation assez claire. Mais on a tout un tas de profils qui sortent un petit peu de ce schéma complètement standard. senior, auto-entrepreneur, des expatriés, des intérimaires. Effectivement, là, la banque est toujours un peu plus regardante. Parce que ça sort d'un cadre très stéréotypé, finalement. Et on sait que les banques, dès que ça sort, dès qu'il y a une virgule... Et elles n'ont pas toutes les mêmes lectures. Tout à fait. Oui. Et c'est vrai qu'on peut mettre en avant le gain d'argent, le gain de temps. Et dans ces cas-là aussi, effectivement, ce confort de négociation, moi, c'est un critère qui vraiment me parle. Parce que les banques, il faut courir, déjà. Dans les banques, il faut prendre les rendez-vous avec un tel. Ok, cette banque-là m'a dit ça, je vais en voir une autre. C'est très énergivore. Si on travaille, on n'a pas forcément le temps, l'envie, la motivation. Puis, peut-être, je ne sais pas, peut-être que certaines personnes auront tendance à accepter quelque chose. Alors qu'ils auraient gratté un peu plus ou présenté les choses différemment. Probablement qu'ils auraient eu certains avantages ou une lecture plus complète de leur cas. Et un produit peut-être plus adapté. D'où, finalement, l'intérêt vraiment marqué de solliciter des agences de courtage qui vont faire tout ce travail, finalement, de préparation. Oui. Tout à fait, Romain. Effectivement, alors, en dehors du gain de temps, du gain d'argent, il est important aussi que le courtier ait beaucoup de partenaires. Pour nous, c'est aussi, enfin, les banques sont aussi nos clients, finalement. Meilleures sont nos relations avec nos partenaires. Alors, ça passe par quoi ? Ça passe par des dossiers bien montés, des clients contents. Donc, le banquier est content. Ça nous permet d'avoir de bonnes conditions. Mais pour nous, c'est primordial d'avoir des partenariats avec un maximum d'établissements bancaires parce qu'elles ont toutes leurs lectures. Tu parlais tout à l'heure des intermittents ou des clients qui pourraient être en intérim. D'une banque à l'autre, elles ne vont pas estimer leur revenu de la même façon. Un professionnel, c'est pareil. D'un établissement à l'autre, le calcul du revenu ne sera pas le même. Donc, pour nous, l'agence Vous Financez, on est vraiment sur ce critère de pouvoir solliciter différents établissements en fonction de la situation de nos clients. Et c'est pour ça que je dis souvent que le taux, ce n'est pas toujours le plus important. C'est aussi de trouver l'établissement qui se positionnera au mieux. Et quand tu travailles avec deux ou trois banques, tu n'as pas suffisamment de partenaires pour proposer un maximum de solutions adaptées. Est-ce que c'est justement quelque chose que les clients en entretien abordent ou c'est plutôt l'inverse en disant qu'une de nos forces, c'est d'avoir tout un tas de conventions diverses et variées. Et votre profil, je le connais, je le maîtrise, je sais à qui m'adresser. Je n'irai pas voir eux, par exemple, parce qu'ils vont dévaloriser votre profil alors qu'eux comprennent votre activité et savent financer des dossiers comme le vôtre. Comment ça se passe un petit peu à un premier rendez-vous ? J'imagine que sont analysés les comptes bancaires, etc. Mais est-ce qu'il y a des questions un peu clés, des points clés qui sont abordés ? Oui, bien sûr, il y a toute cette approche qui est importante et qui est logique parce que quand j'achète un bien immobilier, je ne suis pas banquier, je ne suis pas expert et je n'imagine pas que d'une banque à l'autre, les critères puissent être différents. Donc c'est quelque chose que nous, nous mettons en avant, d'autant plus que nous avons plusieurs partenaires pour bien faire comprendre à nos acheteurs l'intérêt d'aller chercher différents établissements. Et effectivement, on ne va pas envoyer leur dossier à tous nos partenaires bancaires. On ne va pas les faire travailler non plus pour rien puisque c'est aussi pour ça qu'on bosse bien avec eux. Donc on va cibler et ça, c'est une information qu'on donne à nos clients lors d'un rendez-vous. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils imaginent avant de pousser la porte de l'agence d'un courtier, effectivement. Et puis quelque chose aussi qui est, je pense, à évoquer, c'est le côté financier, le côté argent où, à ma connaissance, l'immense majorité des courtiers, effectivement, c'est un service entre guillemets gratuit de prime abord. C'est-à-dire qu'il y a un règlement qui est sur un objectif de réussite. Ça, c'est quelque chose, je trouve, d'intéressant puisqu'on va bénéficier d'un accompagnement, de conseils. Enfin, vous allez apporter une vraie plus-value dans tous les cas. Bien évidemment, l'objectif, c'est que le dossier se fasse. Mais il y a cette dimension, je trouve, qui est intéressante. Le côté gagnant-gagnant, j'imagine, c'est également de se dire, voilà, cette mission a ce service à un coût. Mais l'objectif, c'est qu'on va essayer d'absorber, finalement, ce coût dans toutes les économies qu'on va vous faire faire. Et on peut, voilà, affirmer de manière assez, je trouve, neutre, objective, que le gain d'argent est réel à la fin pour le client, même si ce service a un coût à un moment donné. Oui, et puis le calcul du gain est assez rapide, finalement, par rapport aux honoraires. Donc, tous les courtiers travaillent avec des honoraires. Personne ne travaille gratuitement. Par contre, les honoraires ne sont pris qu'à partir du moment où le prêt se débloque. Donc, à partir du moment où on est allé jusqu'au bout du projet avec notre client. Et puis, ces honoraires, finalement, ils ne représentent pas grand-chose dans l'économie réalisée. Et un autre point important, nous, notre objectif, ce n'est pas de faire changer absolument de banque. Donc, on est aussi à même d'aller négocier avec le partenaire de notre client et de pouvoir passer sur des barèmes plus intéressants que ceux qu'il aurait en direct. C'est vrai que ça, en toute franchise, moi, ça m'avait agacé à l'époque parce qu'un de mes derniers prêts que j'avais contractés, j'étais passé par un coursier à l'époque. Et puis, finalement, il me dit, ça va être dans ta banque et tout. Moi, je les avais consultés. Et puis, finalement, il fait mieux. Alors, je le comprends, il y a un volume, il y a une relation. Mais toujours un peu, voilà, ce côté agaçant de se dire quand même, Fichter, c'est ma banque. Ils font mieux à un partenaire. Bon, finalement, je l'ai content parce que je me suis dit, une fois, j'ai changé de banque et j'ai eu mieux que ce que j'espérais. Donc, tout allait très bien. Et puis, vraiment, moi, j'insiste sur le côté gain de temps. Gain de temps et de ne pas avoir à faire tous ces rendez-vous. Je pense que c'est une vraie plus-value à ce moment-là. parce que je pense que c'est un peu réberbatif. C'est des papiers. Voilà, enfin, je suis bien content de ne pas avoir à le faire. Et je reconnais volontiers l'utilité de ce service. Top. Écoutez, on se retrouve dans deux petites minutes après une petite coupure musicale pour la deuxième partie de notre émission. A tout de suite. Vous entendez les murmures du lac ? Histoire, immobilier, culture. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct sur le 92.1 FM Radio Grand Lac. Merci à BNX Club d'être encore avec nous pour cette deuxième partie de l'émission consacrée au métier du courtage de prêts immobiliers. Donc, voilà, sur cette première partie, on a pas mal abordé le concept du service, du métier. Donc, on conclut assez facilement que c'est quelque chose qui vous fera gagner à la fois du temps et de l'argent, qui vous aidera à vous organiser. Un point également qui est important à mes yeux. Donc, moi, étant agent immobilier, c'est vrai que ces intermédiaires-là, ces courtiers, sont vraiment une plus-value pour notre métier, à plus d'un titre. Et notamment, concernant la partie clé d'un achat immobilier, son financement. C'est vrai que, je ne vous cache pas que quand on nous annonce un paiement comptant, les voyants sont au vert et on ne se pose pas plus de questions de ça. Et on sait que le dossier sera simple par rapport à ce point précis. Toutefois, une bonne majorité des dossiers se voient financés par un prêt. Et de pouvoir, nous, agent immobilier, rassurer notre vendeur en disant « Quelqu'un s'est penché sur le dossier, les indicateurs sont favorables, le dossier sera finançable ». C'est rassurant pour nos vendeurs. Je pense que c'est aussi rassurant pour les acheteurs, quelque part, de se dire « Je visite l'appartement ou la maison qui correspond à mon budget ». Et c'est évident que si la personne visite un produit et qu'il y a un écart de 100 000 euros, bon, il n'y a pas d'intérêt pour eux, comme pour tous les intervenants. Je pense que ce gain de temps est très sécurisant pour finalement toutes les parties engagées dans un process. Oui, tout à fait Romain. C'est un point important, le lien qu'on a avec les agents immobiliers, puisqu'effectivement, l'objectif de l'agent immobilier, c'est de rassurer son vendeur. Et en travaillant en accord avec des courtiers, d'une part, dans ses visites, ça va lui permettre de faire visiter les bons biens au bon prix. Ça permet aussi d'achat coup de cœur, puisque le client sait que sur ce bien, il peut être financé. Ça permet aux acheteurs de se positionner rapidement. Et Romain, tu le sais comme moi, aujourd'hui, un bon produit, il faut être en capacité de se positionner vite. Sinon, il part sur un autre acheteur. Et effectivement, pour l'agent immobilier, le vendeur est primordial. Et plus on le rassure rapidement, plus il est serein, et plus il recommandera aussi son agent immobilier. Et plus il donnera un accord aussi sur cette proposition éventuelle qui viendra de cet acheteur. Nous, on constate, malheureusement ou heureusement, que certains clients... Les primo-accédants, je trouve, ont été plutôt bien informés ces dernières années. Et on voit qu'ils se préparent bien. C'est-à-dire que, ok, c'est mon premier achat, mais ils ont réalisé un petit peu ce procès, c'est-à-dire de soit consulter leur banque, soit consulter leur courtier, d'avoir constitué un petit peu ce dossier. Et ils arrivent, ils partent à la recherche du bien, bien outillés. Ils ont les cartes en main, ils savent un petit peu où ils vont. Il y en a certains, quand même, qui... Alors, c'est vrai que la dynamique du marché local, elle est assez tendue, il faut être prêt. Nous, on ne se cache pas d'affirmer que sur un bien, pas tous les biens, mais une majorité de biens, c'est-à-dire un bien qui est au bon prix, on peut avoir plusieurs propositions sur ce bien-là. Le vendeur va choisir son bien, il est propriétaire, c'est à lui qui revient la décision. Et quand il va vous demander, bon, lui, comment il finance, d'accord, ok, lui, il a déjà un accord de principe, lui, son dossier a été validé. Bon, eh bien, si une tierce personne, elle, n'a pas fait cette démarche, il y a encore un peu d'affect dans certains dossiers, mais ça devient rare. Les vendeurs, mon préfet l'IGI est quelqu'un qui aura, voilà, avec qui ils se disent, je signe, ça va au bout. Oui, un plan de financement établi. Voilà, qui ont un financement établi. Alors, bien sûr, le paiement comptant sera toujours la différence, encore que, entre un financement comptant et un accord de principe bancaire, voilà, il n'y a pas que l'argent dans une proposition. Il peut y avoir des conditions spécifiques, des délais, il peut y avoir des petits détails qui peuvent faire pencher la balance. Mais dans tous les cas, oui, un financement validé, c'est la base. Aujourd'hui, nous concernant, en tout cas, sans un accord poussé, enfin, une étude, au moins une étude poussée, on dira à notre vendeur, bah écoutez, on ne sait pas. On ne va pas vous mentir, on ne va pas vous dire que cette personne pourra financer. On n'en a pas ni la preuve ni la garantie. Donc, le vendeur, à 9 fois sur 10, il écoutera quand même la réalité. Ce n'est même pas un conseil, c'est simplement décrire une situation en étant neutre. Et c'est vrai qu'on encourage tout le monde à, si vous êtes en recherche, voilà, chers auditeurs, d'un bien, et que votre financement n'est pas assuré, voilà, faites-le, ça vous aidera et vous pourrez emporter le bien plus facilement comme ça. J'imagine que pour toi, le côté banque, également, la relation banque est importante aussi si le dossier est bien prêt, puisque finalement, le client, tu pourras déjà peut-être l'avoir présenté, ils auront des éléments, et le jour où cette personne va trouver un bien, le process est simple, c'est fluide, il y a moins d'un coup. C'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est vrai qu'on est tous capricieux, dans ces cas-là, vendeur-acquéreur, on a trouvé l'appart, on veut emménager demain, bon, il y a des délais, ça prend deux mois, trois mois, mais disons qu'il n'y a pas de rap supplémentaire, si le dossier a été anticipé, ça peut se faire dans des délais corrects. Et puis ça peut éviter aussi les coquilles ou les points qu'on n'aurait pas vus si on n'avait pas monté le dossier en amont. Après, dans la pratique, la banque ne donne pas d'accord de principe tant qu'il n'y a pas de compromis de signer. Par contre, on les connaît suffisamment bien pour avancer en amont et s'assurer de la finalité du projet. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre. Pourquoi, en général, en grande majorité, effectivement, ils ne donnent pas d'accord de principe ? À partir du moment où il n'y a pas de... Effectivement, ils ont les pièces. Je pense que ce n'est pas très compliqué et puis ça soulagerait tout le monde d'avoir... Alors, ce n'est pas compliqué, mais pour avoir un accord de principe, la banque doit monter le projet dans sa totalité et a besoin du compromis. Ça passe aux risques et c'est les risques aussi qui vont... Alors, on pourrait se dire qu'ils pourraient le monter sans le compromis, mais leur objectif... Ils n'ont pas bossé pour rien. Oui, voilà. Leur objectif, c'est de s'assurer aussi que le projet va bien au bout. Imagine, sur une maison, tu as quatre acheteurs. Les quatre acheteurs font monter le prêt par leur banque. Il n'y en a qu'un qui remportera la maison. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas d'accord de principe avant la signature d'un compromis. C'est vrai que ce process bancaire, moi, je le trouve assez lourd quand même. Et peut-être que dans les années qui viennent, ils assoupliront ou ils trouveront peut-être un système pour avoir quand même un indicateur relativement fort sans forcément, effectivement, devoir... Mais un accord sous réserve, voilà, sous réserve que les documents fournis sont corrects, sous réserve que votre contrat de travail, c'est bien le bon, sous réserve que l'épargne que vous nous dites que vous avez, je ne sais pas où, elle existe. Ça pourrait... Ça, nous, courtiers, c'est ce qu'on vérifie en amont. On vérifie l'état d'attente. On espère bien, parce que quand on entend, c'est bon, il peut signer. On se doute que ce travail a été fait et que finalement, pour nous, vous êtes un peu ce garde-fou en disant, là, non, ça risque d'être... Ce n'est pas non, mais ça va être compliqué ou il va falloir faire des montages particuliers ou alors, parce qu'on adore entendre, ok, il n'y a pas de problème, des gens avec une situation financière saine, organisée, il n'y a pas de choses qui sortiraient de nulle part. Et voilà, il n'y a pas d'indication pourquoi ces gens-là ne seraient pas financés. Tout est correct. Mais disons qu'on est très prudent sur l'endettement et sur la gestion des comptes. Par exemple, si je te demande si tu as des prêts, hormis ton prêt immobilier, tu vas me dire non. Et puis, en fait, tu as un leasing. Un leasing, pour une banque, c'est un prêt. Tu verses une pension alimentaire. C'est une charge. Donc ça, c'est des points qu'il faut qu'on vérifie en amont. Et pour ça, on a besoin d'avoir des relevés de comptes de nos clients, l'état de leur patrimoine, leurs avis d'imposition pour mener à bien. Et finalement, si on n'a pas tous ces éléments-là, on ne peut pas se positionner à 100% parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il nous manque une information. Et il arrive même en creusant un maximum qu'on ait parfois des surprises. Donc, prudence là-dessus. Aujourd'hui, quels seraient les 2-3 intentes principales d'une banque finalement pour considérer un client comme finançable ? Qu'est-ce qu'il lui faut impérativement ? Alors, les critères des banques se resserrent. Sur la résidence principale, ça va être effectivement la solvabilité, donc le taux d'endettement, vérifier les différentes charges. Alors, pour une banque, une charge, qu'est-ce que c'est ? C'est des échéances de prêts, c'est un loyer, s'il est conservé, c'est une pension alimentaire, après, tout ce qui est consommation, Netflix, eau, électricité, ça ne rentre pas dans l'endettement. Donc ça, c'est le premier point, avoir de l'apport ou à minima de l'épargne, puisqu'effectivement, un jeune client qui mettrait toute son épargne dans son projet, c'est dommage aussi, il faut garder de l'épargne de précaution. Donc ça, c'est important de se constituer une épargne, même si on ne l'utilise pas en totalité pour son projet, et au contraire, il faut en garder, être régulier dans son épargne aussi, montrer à son banquier qu'on épargne régulièrement, qu'on est en capacité de... Et puis, il y a un autre élément qu'on appelle, nous, le saut de charge. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un loyer à 600 euros et je suis ric-rac à la fin du mois. Si ma future échéance de prêt est à 1 000 euros, on passe en endettement, mais la banque pourrait nous dire « Oula, il est déjà juste avec 600 euros par mois, il n'économise pas un centime et on va passer à 1 000 euros, attention, ça peut être dangereux. » Donc il y a aussi tous ces critères qui sont autour de la solvabilité dont il faut tenir compte. Évidemment, on bannit le découvert, il faut montrer à la banque que la fin de mois, même si elle est difficile, on arrive à la gérer. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Alors le petit truc, c'est qu'au niveau bancaire, on doit fournir les trois derniers relevés de compte. Donc si vous avez un projet dans les mois à venir, il faut être très prudent sur la gestion des comptes. On ne va pas vous demander vos relevés d'il y a 10 ans, mais effectivement, sur les trois derniers mois, avoir une bonne gestion de compte et puis sur l'ensemble de l'année, ne pas avoir été complètement à découvert, ce qui laisse aussi quand même des traces en frais de gestion. Voilà, donc si les soldes arrivent, on attend. Oui, voilà. On attend. La période de Noël n'est pas toujours évidente. Oui, c'est vrai que là, bon, ils peuvent comprendre, mais attendez. Ça s'explique. Mais il faut que ce soit sur un mois, que tous les autres mois soient clean. Il faut que la première lecture, finalement, de votre compte soit rassurante. On se dit, ok, cette personne, voilà, elle n'est pas dans le négatif, elle arrive à avoir un petit peu d'épargne, même si ce n'est pas des grosses sommes. Ça montre un dynamisme et c'est rassurant. Dernier petit point, un petit bilan en 10 minutes, là, de l'état, un petit peu de l'état du marché bancaire, les taux. On a tous un peu entendu que ça a remonté. Est-ce que tu nous confirmes un peu cette tendance ? Oui, ça remonte. Après, on est parti tellement bas. Effectivement, quand on a le nez dedans, on voit que d'un mois sur l'autre, les taux progressent. On a facilement pris 0,15, 0,20, voire un peu plus entre janvier et février, mais ça reste quand même bas. C'est vrai. On n'est pas passé de 1 à 5. Ça grasse un petit peu, ça remonte. Comme tu le disais, c'était tellement bas qu'à un moment donné, ça allait forcément... Et ça va continuer. Et finalement, économiquement, c'est aussi logique et plutôt favorable. Top. Écoute, je vais conclure en disant que pour tous nos auditeurs, auditrices, si vous voulez plus d'informations, on vous donne l'adresse de l'agence Vous Financez à Chambéry, donc c'est 22 Faubourg Maché, où Bérenice sera, je pense, ravie de vous accueillir et de répondre à vos questions. On prendra le temps, en tout cas, on le sait, d'analyser votre situation et de vous donner de bons conseils. Merci beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui à nos côtés. Merci Romain de m'avoir invité. Et puis nous, sur les ondes de Radio Grand Lac pour une journée toute en musique. A très bientôt à tous.